coucou à tous alors on se retrouve pour une vidéo partenariat avec la boutique victoria moon pour la peinture par numéro alors voilà l'avancement de mon ouvrage alors je vous montre ce que ça doit donner à la fin bon là l'aspect n'est pas trop comme la photo mais je pense qu'il va falloir par endroits mettre double couche pour justement que les couleurs ressortent mieux par endroit c'est ce que j'ai fait ici là j'ai mis deux couches parce que la peinture a beau être épaisse par endroits il vaut mieux faire certaines couleurs mérite deux couches alors je vais en faire un peu avec vous je vais faire un petit coin avec vous alors pour les débutantes c'est pour les débutantes qui veulent apprendre à utiliser un pinceau à se perfectionner dans les petits détails et tout c'est impeccable par contre pour les personnes qui savent déjà peindre vous vous doutez que c'est assez frustrant parce qu'il n'y a pas de mélange de couleurs ensuite moi il y a des détails que j'aurais pas fait enfin il y a des je suis pas à l'aise j'aime pas être guidée voilà mais bon moi c'est mon avis personnel c'est normal j'ai 20 ans de de peinture dans les mains donc du coup je suis un peu frustré mais après c'est quand même ludique pour les débutants c'est ludique et la peinture est de très bonne qualité bon les pinceaux moyen moyen il perd ses poils il y a les petits là ils perdent leurs poils mais bon la peinture il y en a assez pour faire je vous dis deux ou trois couches maintenant et voilà donc j'ai un code promo oui lisa m'a envoyé un code promo que je vous mettrai sans doute j'essaierai de l'afficher et la mettre en barre d'infos vous aurez le lien de la boutique et peut-être je vous mettrai aussi le lien de la voilà du de cet ouvrage et alors on va faire ça ensemble alors je me suis pris mon petit pot d'eau mes peintures ici et voilà et on va faire ah oui et par contre il faut une loupe pour certains numéros pour certains numéros on voit pas grand chose donc là je vais faire le 18 mais après c'est vrai que c'est des choses qui peuvent se faire aussi avec des enfants c'est assez ludique chacun de son côté c'est un ouais c'est ludique de toute façon c'est un loisir créatif donc c'est ludique je vais en faire un petit peu avec vous j'ai peut-être pas pris le bon pinceau celui-là il n'est pas rien que j'ai recoupé un peu parce que les poils non c'est pas le bon alors éviter de laisser le conseil juste éviter de laisser le pinceau de chiffon comme ça après de n'importe quelle qualité que ce soit dans l'eau trop longtemps je vous fais bouger pardon dans l'autre longtemps parce qu'à un moment donné prend le pli et c'est pas top alors je vais prendre celui-là que j'avais recoupé un peu les bouts et voilà et on va faire ensemble après c'est reposant un peu de musique voilà je vous en mets pas parce que par rapport aux droits d'auteur j'ai pas de musique je me suis pas j'ai pas préparé de musique qui ferait pas des droits d'auteur dessus donc donc vous allez vous contenter de ma voix moi qui n'aime pas trop parler alors 18 il n'y avait que celui là là c'est ici alors la peinture sèche très vite elle reste brillante et pensez à bien refermer le pot parce que la peinture acrylique vous laissez le pot une journée à l'air surtout avec ses chaleurs là le pot il se sèche complètement voilà moi je fais comme ça des petits normalement je fais le contour d'abord mais bon là je risque de le modifier enfin d'y mettre ma propre touche personnelle une fois fini parce que je suis pas le rendu il y a pas assez il y a des détails mais c'est pas les détails je vais me la ranger sans doute à ma sauce à la fin je montrerai le rendu final et après peut-être je vous ferai une photo après de comment je l'ai fait mais là je vais respecter le partenariat montrer vraiment montrer vraiment le résultat une fois fini voilà il y a 18 ans petit bout je sais pas si je vais le continuer parce que bon pour moi il ya mais c'est pas c'est pas mal quand j'aime la peinture mais j'aime bien me faire les choses par moi même voilà le 18 c'est bon ensuite on va faire ensemble le numéro 5 ou là le 12 ans le 5 on va faire pour on fera le 12 ans ouais alors le 5 il est ici avec le fait de pas mélanger les couleurs ça c'est un ça c'est foussant parce que c'est ça le but de la peinture c'est de mélanger les couleurs pour obtenir une couleur enfin de d'avoir ses propres couleurs alors je suis pas hors champ alors ce que je fais voilà ce que j'ai fait ça moi parce que bon et ce qu'il n'y a pas à faire c'est justement c'est de commencer c'est de faire c'est de faire là où il n'y a pas le chiffre là où il n'y a pas le chiffre justement voilà j'ai pas mon chiffre mais quand c'est des petites zones le chiffre est tellement petit vaut mieux peindre tout autour du chiffre et recouvrir qu'en dernier chose que j'ai observé enfin que j'avais vu dans d'autres vidéos beaucoup se plaignaient qu'on voyez qu'on voit les chiffres dans celui-là dans le mien parce que les couleurs sont bien couvrantes je n'ai pas les chiffres on voit pas les chiffres à travers une fois peint on voit pas les chiffres alors bon après il faut dire je fais que je mets quand même pas mal de peinture j'étale j'étale mais comme je mets deux couches est ce que c'est ça qui fait qu'on voit pas les chiffres je sais pas bien que c'est la peinture de ce cet ouvrage là est épaisse voilà pour le 5 j'ai vu qu'il y en avait d'autres 5 je vais être hors champ je le ferai plus tard donc ce que ce que j'ai fait moi c'est tout quand j'ai pris je prends un chiffre je fais tout de ce côté là je pars comme ça de ce côté de ce côté pour éviter de mettre la main sur ma peinture mais bon là j'essaie de faire un peu par ci par là pour vous montrer on va faire le 12 12 12 qui ici pas qu'elle dure trop longtemps ma vidéo aujourd'hui fait très chaud mais c'est quand même agréable je sens vraiment en été cette chaleur on s'occupe de la peinture bon j'ai essayé de la faire dehors de peindre dehors mais bon avec la chaleur c'est pas une très bonne idée pour peindre quand même dans le frais parce que la peinture sèche trop vite dehors de beaux matins la fraîche pas mal 12 ans il y en a aussi si un gros là ce groupe a tellement donc je vais commencer ici mais j'ai le 12 ici donc je vais faire tout ce qui est un rapport avec le 12 avant de recouvrir le chiffre à pour pas me perdre un voilà c'est un travail vraiment minutieux par endroit c'est très petit c'est ça qui permet de t'apprendre là de manier vraiment le pinceau après en avoir fait plusieurs tout capable après de repartir de faire votre propre toile voilà être vraiment patient c'est peut-être un peu plus dur que le coloriage mais bon après c'est réaliser c'est faisable en le faisant petit à petit vous voyez là j'ai cette couleur je vais la laisser sécher et cette couleur elle mérite d'avoir deux mêmes trois couches ce que j'ai fait là j'ai fait plusieurs couches voilà il ya du 12 aussi quand je suis un peu éloigné je vois pas trop si c'est du 12 ou du 17 non ça c'est du tout ça voilà et ensuite on est à 12 minutes après je vous ferai une autre vidéo fini pour vous le montrer fini je mettrai sans doute des photos sur mon insta ici aussi et voilà voilà vous me direz ce que vous en pensez bon alors je l'ai pris en photo je l'ai pris en photo pour voir comment ça donner en photo et c'est vrai qu'en photo on voit vraiment en photo là ça fait ça de loin enfin quand on voit le projet de l'ouvrage de loin que ça fait super joli enfin on voit bien la cascade mais de près alors je vais essayer de vous décaler un peu mais bon non ça se c'est pas une fois il faut je pense que le il faut le voir une fois fini une fois fini je pense que ça va ça va être joli bon moi c'est vrai que j'ai envie de travailler après une fois le ouvrage fini j'ai envie de travailler un peu plus le livre mettre un peu de de lumière parce qu'il manque moi il me manque de la lumière il manque trop de détails c'est ça même la cascade vous voyez la cascade comme elle est là moi il me manque le ce blanc là pour ça que une fois fini je risque de me leur retravailler pour vraiment que ce soit ce soit encore plus joli mais déjà là la base est pas mal pour quelqu'un pour quelqu'un de débutant moi je trouve que pour apprendre la manie manie pinceau c'est l'idéal j'ai commencé par ça moi il ya jeudi il ya plus de 20 ans même jeudi non ouais non quand j'ai commencé à travailler j'avais 21 ans et je le faisais quand à la fin de mon travail pour me détendre dans mon petit appartement je faisais des petits tableaux comme ça parce que j'avais pas trop de fournitures je faisais des petits je crois que c'est mon frère mon frère qui m'en avait acheté il savait que j'aimais j'aimais dessiner et tout il m'en avait acheté des trucs avant des des peintures numéros et c'était sur des cadres en bois c'est lui qui me qui m'a m'emporté j'en faisais pour me détendre à la fin et après voilà une fois que vous savez la manie manie des pinceaux etc et après vous pouvez vous lancer à faire des des peintures par vous même avec votre imagination ou avec un modèle vous me direz ce que vous pensez de mon ouvrage je vous ferai la troisième vidéo dans la semaine je vous souhaite une bonne journée créative tenez-vous à l'ombre bye 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 Strash